Ce journal vous est offert par Daco SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a soulévé lors de la 124e réunion du Conseil des ministres que la République démocratique du Congo ne tire pas profit des revenus de l'exploitation du cobalt. Cette situation entraîne, entre autres, une diminution des chiffres d'affaires des entreprises locales. Il a des effets instruits au gouvernement la nécessité d'évaluer le quota d'exploitation. A suivre dans ce journal. Le prix des légumes sur le marché à Kinshasa a légèrement augmenté. Cette situation, à en croire les commerçants rencontrés, s'observe également dans la plupart des centres de négoces où ils s'y ravitaillent. Conséquence, le palais de la ménagère en est malheureusement impacté. Reportage à suivre dans ce journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal sur ECOFIN Télévision. La République démocratique du Congo ne bénéficie que très peu de revenus ici de l'exploitation du cobalt. Les constats sur la situation ont été soulevés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la 124e réunion du Conseil des ministres. Télé le vendredi 9 février, le chef de l'État a invité de ces faits le gouvernement à évaluer la nécessité d'introduire des quotas d'exportation. Suivez. Le président de la République a réitéré sa demande au gouvernement afin de mettre en place des mesures urgentes qui permettraient de mieux encadrer la commercialisation du cobalt et d'accroître les recettes issues de son exploitation. Par ailleurs, le chef de l'État a rélevé la baisse continue du cours du cobalt, dont le prix de la tonne est passé des 31 000 dollars en 2023 contre 28 700 actuellement. Une régression fait ensuite à sa surabondance sur le marché international et ayant une conséquence fâcheuse sur l'économie nationale. La baisse du cours du cobalt entraîne une diminution du chiffre d'affaires des entreprises minières locales, une diminution des recettes fiscales et douanières, ainsi qu'une diminution de la rédévance minière autant qu'elles menacent. L'emploi et annihilent les perspectives de recettes provenant de l'impôt sur les super-profits. Face donc à la situation, le gouvernement a été appelé sur base de la proposition de l'autorité des régulations et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques à évaluer la nécessité d'introduire les quotas d'exploitation. Le Premier ministre a été invité à évaluer la nécessité d'introduire des quotas d'exportation ou de recourir à toute autre mesure permettant d'atteindre un juste prix pour notre cobalt. Pour mémoire, l'ARCOMS est un organe de régulation et d'assainissement des marchés des substances minérales stratégiques, ainsi que de l'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité économique dans ce secteur. Au cours de cette même réunion gouvernementale, le ministre de Transport, Voix des Communications et des Désenclavements a fait le rapport de la participation de la République démocratique du Congo au Forum sur l'investissement du secteur privé dans les corridors des Lobito, qui s'est tenu du 7 au 8 février 2024 à Lusaka en Zambie. Il a souligné que le corridor se révèle être une véritable opportunité des croissances économiques et des développements de la RDC et a ensuite plaidé en faveur du financement du projet de chemin de fer où les intérêts du pays sont concernés. On écoute à propos le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Ces forums de Lusaka, organisés à l'initiative du gouvernement américain et du gouvernement zambien, a bénéficié de la participation de plusieurs opérateurs miniers de la région, des entreprises intéressées par l'agrobusiness, des opérateurs de l'énergie renouvelable et du secteur de logistique, ainsi que des divers bailleurs de fonds dans la Banque africaine de développement, des exposés de la Zambie, de l'Angola et de la République démocratique du Congo, portant particulièrement sur les thèmes qu'au ribord des Lobito, quels défis pour la RDC et les secteurs privés, il ressort que ces projets n'aient pas qu'une route en chemin de fer. Il s'est vœu un véritable cadre des diversifications des économies de trois pays concernés, via les développements de la fibre optique, des infrastructures routières, de l'énergie vecte, de l'économie numérique, du tourisme, de la technologie, de l'exploitation de minerais critiques dans l'économie mondiale, ainsi que de la création d'emplois. La mobilisation de fonds par l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique étant voisinés à à peu près 200 milliards de dollars américains, répartis dans ces différents secteurs, les corridors s'y révèlent être une véritable opportunité de croissance économique et de développement pour notre pays. Représentant le gouvernement à ses assises, le ministre de Transport a plaidé en faveur du financement de projets des chemins de fer où les intérêts de la République démocratique du Congo sont concernés. C'est les cas entre autres de la section Gitega-Boujumbura ou Virakindu, soit à peu près 875 km, entre le Burundi et notre pays et du tronçon, banane à Matadier de la voie des Ouelles-Fleuves, 1100 km. Ce plaidoyer a retenu l'attention de la société financière africaine qui a saisi entre autres cette opportunité pour présenter ses vives félicitations au président de la République pour sa réélection. Dans un autre chapitre, la construction des infrastructures routières en République démocratique du Congo, c'est le terme de l'accord conclu entre le gouvernement congolais, la Banque Sud-Africaine des Développements et l'entreprise Gouma. Cela en marche du forum minier international Mining Indaba qui s'est ténu en Afrique du Sud du 5 au 8 février. L'objectif poursuivi par la partie congolaise est de booster la diversification de l'économie, mais aussi d'accélérer la réalisation du programme de développement local des 145 territoires. Cette cérémonie des signatures de contrats entre la République démocratique du Congo et la Banque Sud-Africaine de Développement et l'entreprise Gouma a été présidée par le chef de l'exécutif congolais Jean-Michel Samalou Kondé. Les termes du contrat signé entre les contractants reposent notamment sur la construction des infrastructures routières en RDC. Il s'agirait entre autres des routes de dessert agricole. Cela en vue de faciliter l'accessibilité, de booster la diversification de l'économie, mais également d'accélérer la réalisation du programme de développement local des 145 territoires. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est revenu sur l'importance de ce projet. Simplement ici mentionner l'importance du projet sur lequel nous travaillons, celui de l'accessibilité. Ici nous parlons des routes et nous savons désormais que c'est le moteur vers la diversification de notre économie. Tout à l'heure nous étions avec les miniers et notre souhait est qu'ils nous accompagnent aussi également dans cette diversification, notamment à travers l'inclusion numérique. La partie congolaise dans ce contrat est représentée par les ministres des ITP et des Finances, signalant par ailleurs que ce projet de construction d'infrastructures routières sera financé par les groupes des banques sud-africaines. Les négociations vont pour ainsi dire se poursuivre à Kinshasa jusqu'à la matérialisation du dit contrat. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Après quatre jours de participation au Forum international minier Mining Indaba, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a fait l'économie de matière de sa présence à Cape Town en Afrique du Sud. Le chef du gouvernement a porté valablement la vision du président de la République à ses assises, celle notamment de l'ancien appel aux investisseurs à s'implanter au pays en vue de créer des emplois au bénéfice de la population. On l'écoute. Je suis venu participer à cette 30e édition de African Mining Indaba, représentant son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et faire passer le message de sa vision, et finalement la vision de la République démocratique du Congo dans le secteur minier. Et donc c'était une bonne occasion pour nous d'abord d'assister à l'ouverture de ce grand événement à côté du président de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, mais aussi tous les organisateurs et les ministres directement impliqués sur la question minière, notamment le ministre des Mines de la République sud-africaine. A l'occasion de cette ouverture, j'ai eu clairement à dire ce qui est attendu en ce qui concerne la République démocratique du Congo du secteur minier. Premièrement, la thématique était claire, comment tirer profit aujourd'hui de tous ces changements que nous avons, changements climatiques, et qui demandent ces minérés stratégiques dans la transition énergétique. Nous nous disons, nous voulons d'abord que les premiers bénéficiaires soient les communautés. Comment peuvent-elles devenir bénéficiaires ? D'abord en ayant plus d'investissements dans le secteur, plus d'investissements au niveau local, parce que lorsqu'on parle d'investissements et investissements responsables, aujourd'hui tous les jours, et c'est ça le message clair du président de la République, c'est qu'on veut voir le développement des chaînes de valeur ajoutées au pays, en République démocratique du Congo. Autre chose dans ces journales, le vice-premier ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, a effectué une visite de 24 heures à Goma, dans le Nord Kivu, ces week-ends, dans un contexte particulier marqué par des affrontements entre le Fardecé et le M23 à une trentaine de kilomètres de la ville. Cette visite d'inspection intervient deux jours après que les forces armées ont déjoué une tentative de progression des terroristes vers la cité de Saké, à plus ou moins 27 kilomètres de la ville de Goma. Fils-Jean Smilai pour le détail. Accompagné du chef d'état-major général de Fardecé, le ministre de la Défense et ancien combattant est venu s'enquérir de la situation sécuritaire et apporter son réconfort aux forces armées, mais aussi à la population de cette partie du pays, devenu théâtre des atrocités. A marge de cette visite, il a présidé une importante réunion au centre des opérations où étaient conviés les chefs d'état-major général de Fardecé et coordonnateurs des opérations, les gouverneurs militaires du Nord-Kivu et les membres du comité provincial de sécurité, mais surtout, une présence remarquable des forces de la SADEC et la MONISCO. Au centre des échanges, les questions sécuritaires et les mots du réconfort du chef de l'état, au patriote Ouazalendo. Pour les ministres, tout est mis en œuvre pour protéger et défendre aux léterres quangolaises. Nous sommes venus accompagnés de Kinshasa avec le chef-major général et sa délégation, à la demande du chef de l'état, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation. Mais également apporter un réconfort à toute cette population. Un saké qui a vu ici les affres de la guerre violentes, provoquées par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien. Également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADEC, nos frères Ouazalendo, qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. Ça nous a permis également de voir les blessés de guerre, de soutenir également les familles qui sont endeuillées, plus de 12 familles qui sont aujourd'hui endeuillées, au niveau de Goma. Au nom du président de la République, on leur a remis le soutien également qu'il a envoyé, afin de pouvoir quelque peu les consoler et permettre qu'on puisse enterrer dignement ces victimes, victimes de la barbarie d'un état qui s'appelle le Rwanda. Je peux vous dire que tout est mis en œuvre, que ça ne tombe pas. Tout est mis en œuvre dans ce sens. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, le commandant suprême ne dort pas. Il jour et nuit, il suit la situation ici. Et comme je vous le dis, tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir faire en sorte que ce soit Issaqué, ce soit Goma, et que ce soit protégé, et que tous les territoires... Alors que la menace de M23, ces bras armés du Rwanda, s'est présentée sur certaines autres entités, dont la ville de Goma, les conseils supérieurs de la défense s'étaient réunis autour de Félix-Antoine Tisekedi pour tabler sur des mesures particulières visant à protéger le chef-lieu du Nord Kivu, la cité des Saké ou encore d'autres agglomérations. Première station solaire de pompage et des traitements d'eau d'une capacité de 2,5 m3 par heure ont été réceptionnées le vendredi 9 février par le ministre du Développement Rural au cours d'une cérémonie à Kisangani, chef-lieu de la province de Tchopo, dans l'est du pays. En présence du gouverneur de province, le ministre François Robota a demandé aux habitants de Kisangani de faire bon usage de ses ouvrages. Plus de détails dans ses commentaires. Ce geste apporte une solution efficace face aux difficultés d'accès à l'eau potable auxquelles la population de cette partie du pays est confrontée au quotidien. Le travail de ces ouvrages, réalisé par la société Stiver Construite, a été palpé du doigt et la qualité appréciée par le ministre d'Etat. Au total, 20 stations solaires de pompage et de traitement d'eau d'une capacité de 2,5 m3 par heure chacune ont été construites dans les six communes qui composent la ville de Kisangani. François Robota assure qu'il veut, à travers ses gestes, rencontrer la vision du chef de d'Etat qui lui avait instruit de s'occuper du développement du pays à partir de la base. Rappelant que le processus de développement contient beaucoup d'éléments parmi lesquels l'accès à l'eau potable pour la population. Si le premier quinquennat du président Félix Antoine Tshisekedi était consacré au lancement de travaux dans les différentes provinces du pays, le second sera consacré au niveau du ministère du développement rural à l'inauguration et rémise à la population des différents chantiers lancé sur toute l'étendue du territoire national. Il a en outre annoncé la poursuite de ses programmes dans les espaces Grand Équateur et Grand Kassai. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a donné le goût le vendredi 9 février de travaux de réhabilitation des infrastructures routières au quartier Ndano dans la commune des Limités. Ces travaux sont lancés dans le cadre de la continuité du programme d'urgence de l'hôtel des villes signé avec l'entreprise Aron Sefou SRL. Après avoir lancé les travaux de construction d'un collecteur au camp Lufungula et de réhabilitation des Aveningouma, Kassavoubou et Croix-Rouge, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, vient de signer un autre grand projet de grande envergure. Les communes ciblées cette fois-ci sont celles de Limité et Djili. Il s'agit dans cette série de travaux d'abord de la construction de des dicks longues de 3,240 km à l'élan de la rivière Djili, puis de la construction et modernisation des avenirs colonels, conservateurs et d'Iranca au quartier Ndano à Limité. S'agissant de la construction de dicks, le gouverneur Jantini Ngobila a indiqué que des expropriations s'est en fait en vue de libérer certains espaces pour la cause d'utilité publique. Il a invité les propriétaires des parcelles concernées à se présenter dès la semaine prochaine à l'hôtel de ville de Kinshasa pour toucher leurs indemnisations. L'occasion faisant le larron, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a rappelé ses différentes réalisations durant son mandat. Il est cette fois question de procéder au lancement d'une série de travaux de grande envergure, notamment la construction des digues de part et d'autre de la rivière Djili, dont la longueur est estimée à 3,240 mètres chacune, ainsi que des collecteurs pour canaliser les eaux de ruissellement vers la rivière Maggi. La réalisation de ces digues ainsi que de ces avenues nous amènent à procéder aux expropriations pour cause d'utilité publique. Les habitants du quartier Ndano ont manifesté leur satisfaissie et ont salué l'initiative du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa nous a assuré la réhabitation des routes. Nous sommes très contents de notre gouverneur prendre personnellement part au lancement de ces travaux. Nous en sommes satisfaits. Selon le gouverneur Gentil Ndobila, ces travaux constituent la solution définitive au problème des inondations dans cette partie de la capitale battue sur un sol marécagé et en proie à des constructions anarchiques. L'autorité urbaine a souligné que tous ces projets sont exécutés conformément aux contrats signés entre le gouvernement provincial de Kinshasa et la société à Rencefou. En marge de cette cérémonie du lancement de travaux de réhabilitation des infrastructures routières au quartier Ndano dans la commune des Limétés, les borgomètres de la commune et les conseillers techniques et architectes du projet ont tour à tour salué l'initiative qui, à les en croire, contribuera au désenclavement du quartier Ndano et va améliorer la mobilité urbaine tout en facilitant le trafic. On les écoute. En tant que bénéficiaire immédiat de ces travaux, j'invite les éléments de la police nationale congolaise et d'autres éléments de la sécurité mis à ma disposition ainsi qu'à tous les habitants de Ndano d'en faire bon usage et d'accompagner cette équipe sur le terrain pour un aboutissement de ces travaux. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous ainsi qu'à un grand succès à ces travaux de construction des infrastructures routières et de voiries afin d'offrir un cadre de vie propice aux habitants du quartier Ndano. Nous voici aujourd'hui à Kingabwa au quartier Ndano. Pour une meilleure compréhension des travaux qui vont être lancés bientôt, j'aimerais circonscrire à l'assistance la situation particulière du site Ndano et de sa problématique. Le quartier Ndano est situé dans une zone inondable à cause des facteurs suivants. Son sol est marécageux et avec une saturation qui ne permet pas aux eaux de ruissellement de s'infiltrer. Il est situé sur une très basse altitude par rapport aux autres quartiers du pôle Kingabwa et de la rivière Ndano. Il y a un déficit en ouvrage de drainage des eaux de ruissellement à son cerf. Il est parsemé de constructions anarchiques érigées pour mépris de normes à la matière. Et pour terminer, je l'ai également annoncé au sommaire de ces journales, le prix des légumes sur le marché à Kinshasa a légèrement augmenté. Un constat fait ce samedi 10 février dans le marché rail dans la commune de Linguala. Cette situation à en croire le commerçant rencontré sur place s'observe également dans la plupart des centres de négoces où il s'y ravitaille, le panier de la ménagère en est conséquemment affecté. Éteignez-le son beau et je reste le tété, nous font le point. Le feuille de manioc, les épinards, les amarantes et tous les autres légumes qui attisent l'appétit aux bonnes heures de dégustation connaissent une flambée de prix dans la plupart de marchés à Kinshasa. Cette situation, selon les commerçants, remonte du début de cette année. Une petite botte de feuille de manioc qui s'est vendée à 1000 francs congolais s'est négociée actuellement à 3000 francs congolais. C'est autant pour les amarantes. Il y a de quoi inquiéter les commerçantes dont leurs activités tournent au ralenti. Le prix de tous les légumes sur le marché est annonce. L'amarante qu'on vendait hier à 1000 francs congolais revient aujourd'hui à 2000 francs congolais. Pareil pour les bottes d'autres légumes qui s'est vendée jadis à 500 francs congolais. Leur prix a été à 1000 francs congolais. La vie est de plus en plus difficile. Le pouvoir d'achat réduit le panier de la ménagère. On souffre conséquemment. Nous avons également besoin de vivre décemment et d'avoir une alimentation variée. On ne peut pas uniquement se nourrir de légumes que nous vendons. Malheureusement, la conjoncture actuelle ne nous permet pas de nous procurer un repas copié et digne de ses noms. Selon la Banque Centrale du Congo, dans sa note de conjoncture économique de la semaine allant du 5 au 12 janvier, la plupart des prix des produits alimentaires dont le légume connaissent une augmentation depuis la crue du fleuve Congo. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel du titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a soulévé lors de la 124e réunion du Conseil des ministres que la République démocratique du Congo ne tire pas profit de révéler l'exploitation du cobalt. Cette situation entraîne, entre autres, une diminution du chiffre d'affaires des entreprises locales. Il a des effets instruits au gouvernement la nécessité d'évaluer le quota d'exploitation. Et puis, vous avez suivi dans ce journal, le prix des légumes sur le marché à Kinshasa ont légèrement augmenté. Cette situation, à encore les commerçants rencontrés, s'observe également dans la plupart des centres de négoces où ils s'y ravitaillent. Conséquence, le panneau de la ménagère en est malheureusement impacté. Cette journée est complètement terminée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bon soutenir le programme sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce journal vous a été offert par Daco SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.